Les enfants bilingues vont-ils mélanger leurs langues ? Les jeunes enfants exposés à plusieurs langues dans leur famille, en crèche ou en maternelle, vont développer le langage au travers de plusieurs langues, qui fonctionne comme un seul système linguistique dans le cerveau de l'enfant. Il est donc normal qu'ils utilisent des éléments de leurs différentes langues lorsqu'ils parlent. L'adulte peut alors avoir l'impression que ses enfants mélangent leurs langues, c'est-à-dire qu'ils prennent un mot dans une langue pour le mettre dans une phrase de leur deuxième langue. Or, ces productions multilingues sont tout à fait normales et les adultes bilingues n'hésitent pas non plus à utiliser cela par facilité. Le fait de mélanger les langues est un phénomène tout à fait normal chez les personnes, enfants ou adultes qui disposent de deux langues ou plus pour s'exprimer. On parle alors d'emprunt. Il s'agit d'une solution, de facilité et non d'une confusion de langues. Rakesh est un petit garçon de 4 ans et demi, scolarisé en moyenne section de maternelle. Sa famille est d'origine Sri Lankaise et vit en France depuis 5 ans. Il est exposé à la maison au tamoul et à l'anglais, langue utilisée au Sri Lanka, et a appris le français lors de son entrée en petite section de maternelle. Il était jusqu'alors gardé à la maison par sa mère. Il mélange parfois au français des mots en tamoul ou en anglais. La maîtresse se pose des questions et en parle aux parents, même si elle comprend bien Rakesh et ne relève pas de difficultés particulières de communication. Les parents se posent alors la question d'arrêter de parler tamoul avec Rakesh pour éviter ces confusions de langues. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ses emprunts, d'autant plus que la maîtresse ne relève pas de difficultés particulières de communication chez cet enfant immergé dans la langue française depuis seulement un an et demi. S'il s'était montré renfermé, n'échangeant ni avec la maîtresse, ni avec les autres enfants en difficulté pour parler, il s'agirait alors de consulter son médecin traitant en lui expliquant la situation. Celui-ci prescrira sans doute un bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Ensuite, prenez contact avec l'orthophoniste de votre choix. La première rencontre avec l'orthophoniste consistera à Des tests seront réalisés, si possible, dans les différentes langues de l'enfant. L'orthophoniste évaluera ainsi son niveau de langage et pourra conclure à un retard langagier nécessitant un soin orthophonique ou bien simplement à une exposition insuffisante à une des langues, ne nécessitant donc pas d'orthophonie. Le fait de prendre un mot dans une langue pour le mettre dans une phrase de leur deuxième langue est tout à fait normal, tant chez les enfants que les adultes en contact avec plusieurs langues. Il ne s'agit pas de confusion entre les langues, mais de facilité ou de rapidité dans l'expression. Exemple, mot plus fréquent dans une des langues, donc choisi préférentiellement. Premier mot venu à l'esprit, mot connu uniquement dans une des langues, par exemple le vocabulaire appris à l'école ou n'existant que dans une des langues. Ce cas de figure ne nécessite donc pas de soin orthophonique car il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel chez les enfants bilingues, permettant d'assurer la continuité de la communication et des échanges. Solution Plus vous vous adressez à votre enfant en utilisant cette alternance de code, ces va-et-vient visibles entre les deux langues, plus vos enfants le feront également. Mais cela ne retardera pas leur acquisition du langage. Concertez-vous avec les enseignants et expliquez-leur que ces passages d'une langue à l'autre sont naturels chez les enfants bilingues et que vous les utilisez également en tant qu'adultes. Conclusion Certains enfants passent d'une langue à l'autre plus que d'autres. Cela dépend des pratiques auxquelles ils sont exposés en famille. Ce phénomène est au final naturel. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la confusion des langues car les enfants sont capables très jeunes de séparer leurs codes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada